Laisse-moi te dire, Jésus revient bien, tu vas dire que c'est là Jésus-Christ, que Paul est un aventurier, est-ce qu'on parle de la métaire pour le voir ? Amen, Papa Tocqueï, la magie, Alléluia, Bien-aimé, cette église, cet arbre, qui est sec, dans le miracle le plus possible, Il y a quoi ? La magie, nous avons des magiciens, dans l'église de Dieu, au lieu d'avoir des hommes de Dieu, qui prêchent la parole pure, vous avez des traduits praticiens dans l'église de Dieu, ils viennent faire des cérémonies, des cérémonies ancestrales, des cérémonies sataniques, Dans l'église de Dieu, pour fabriquer le miracle, est-ce que nous sommes ensemble ? Or, nous avons survolé les six âges de l'église, lorsque dans une église, il y a manque d'amour, il y a manque de joie, il y a manque de paix, le miracle n'est pas possible, Voilà pourquoi les hommes de Dieu décourent à la magie, pour fabriquer le miracle, alléluia, il y a même des hommes de Dieu, qui ont des tatouages, Dans l'église de Dieu, il y a des hommes de Dieu, qui ont des tatouages, Amen ! Dans l'église de Dieu, le Président de la République a décrété le réunion de l'église de Dieu, télévisé, en direct, garde républicaine et en cercles, Déshabillez-vous, vous allez voir, il y a même des hommes de Dieu, qui ont des cadenas de l'église, Il y a des hommes de Dieu avec des tatouages. Vous savez, les tatouages, j'ai eu une message en train de dire, Vous savez, il y a une femme, Moi aussi, vous savez, il y a une femme, Moi aussi, il y a une femme, Vous savez, il y a une femme qui a fait une fleur rose, C'est un message, même si vous ne dites rien, Même si vous ne prononcez rien, il nous faut la soeur voir la fleur si elle accepte cette fleur elle recebe directement un message elle vous dit si elle refuse de recevoir la fleur c'est pour vous dire voilà pourquoi bien aimé vous avez des hommes de vie avec des tatouages qui représentent un message quand vous entrez dans cette église vous acceptez automatiquement vous entrez dans son alliance et automatiquement c'est fini pour vous que vous êtes le seul il est le seul qui concerne le chef de l'État c'est impossible pour que vous fassiez quand vous vivez en Jésus-Christ la pauvreté ne peut pas te condamner quand vous vivez en Jésus-Christ la maladie ne peut pas te condamner quand vous vivez en Jésus-Christ la misère ne peut pas te condamner même si tu étais condamné un jour mais je te rassure ce soir ce matin que tu as été justifié je t'ai pardonné je t'ai acquitté tu es innocenté tu es devenu innocent voilà pourquoi le miracle dans ta vie impossible ce matin pourquoi la restauration ce matin impossible parce que tu as acquitté tu as acquitté qui peut encore te condamner si l'éternel est pour toi qui sera contre toi s'il y a un bon projet pour toi qui sera contre toi qui sera contre ta vie fais moi voir ta gloire d'accord pour le roi de roi